Faustine Bollard présente le meilleur pâtissier.Faustine Bollard a accouché de deux enfants.NBSP Faustine Bollard a présenté pendant deux ans 100% mag.Faustine Bollard n-39.É pas enceinte de son troisième enfant. Faustine Bollard a accouché de son deuxième enfant en juillet dernier.NBSP Ce lundi 25 septembre,Faustine Bollard et l'invité de Cyril Hanouna n'en touchent pas à mon poste. L'ancienne animatrice du meilleur pâtissier viendra évoquer son transfert de M6 à France 2 cet été. Désormais à la tête de ça commence aujourd'hui, l'animatrice avait justifié sa décision, je pense qu'il, les dirigeants de la chaîne, N.D.L.R., savait que j'avais envie de faire cette émission depuis très longtemps et il s'avère que les émissions d'accueil, de plateau, ce n'est pas du tout dans l'ADN de la chaîne. Donc, on était arrivé à la fin d'une histoire. Après cette année passée sur M6, de 100% mag au meilleur pâtissier, Faustine Bollard a donc tout changé cet été sur le plan professionnel. Côté vie privée en revanche, l'animatrice semble parfaitement posée et ne pas du tout souhaiter de changement. Et malgré un rythme de tournage effréné, l'animatrice reste focalisée sur sa famille. Depuis 2012, elle est mariée à Maxime Chatham, connue pour s'être spécialisée dans le roman policier après des études en criminologie. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Abby, né le 18 juillet 2013 et Peté, né le 24 juillet 2015. J'ai un peu de mal à gérer la séparation. Ils grandissent tellement vite. J'ai surtout envie de savourer chaque moment. J'ai l'obsession de ne rien rater, confiait-elle à Télé 7 jours en mars 2016. Une maman et une femme totalement épanouis.